L'ancien président ghanéen Jerry Rowling est décédé au Ghana ce jeudi 12 novembre à l'âge de 73 ans. Un deuil national de 7 jours a été décrété par le président de la République, Nana Akufoado. L'annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions à travers l'Afrique et dans le reste du monde. Le président Bandakani est revenu sur cette actualité pour décrire le grand héritage panafricain que Jerry Rowling laisse après lui. Suivons maintenant le décryptage de l'héritage laissé par Jerry Rowling par le président Bandakani. Suivons. Il participe pour la première fois à un coup d'état militaire en 1979. Sa tentative échoue, il est arrêté puis libéré quelques semaines plus tard par un groupe d'officiers. Et il organisera un nouveau putsch en juin suivant qui renversera le régime de Fred Akufo et le portera lui à la tête de l'État. En septembre de la même année, Jerry Rowling rend le pouvoir au civil et Ilama Liman devient président. Mais quelques années plus tard, en décembre 1981, Jerry Rowling reprend à nouveau les armes. Il renverse le régime de Liman qu'il estime corrompu et prend la direction du Conseil provisoire de la Défense Nationale. En 1992, après avoir démissionné de l'armée et fondé le National Democratic Congress, MDC, Rowling engage son pays sur la voie de la démocratisation. Élu démocratiquement en 1992 à la présidence, il sera réélu en 1996 pour un second mandat. Il aura été une tête de proue du panafricanisme, plus encore médiateur dans la résolution de plusieurs crises politiques en Afrique. Et la dernière est celle, bien sûr, et la plus récente, la dernière est celle du Mali, où il a œuvré intégralement dans le cadre du maintien, bien sûr, de la paix et de la matérialisation du processus de transition en hommage à Jerry Rowling. Il va se poursuivre sur ce plateau avec nos invités, alors qu'on avait, dames et messieurs. Et nous allons passer au premier sujet qui nous intéresse, même si on va y rester uniquement, sur un tour de table. Il s'agit bien sûr de la disparition tragique de Jerry Rowling, figure, mais alors hautement importante du néo-panafricanisme. Jerry Rowling s'en est allé et le continent tout entier le pleure depuis sa disparition. Je vais commencer par vous, docteur Basilicain. Les hommages se sont multipliés tout au long de la semaine. Jerry Rowling, qui correspond, qui est cette égérie du néo-panafricanisme célébrée, mais qui est aussi acceptée du côté de ceux-là qui sont les grands libéraux mondiaux, qui le voient également comme ayant été le chantre même de la démocratie ghanienne qui est en célébrée aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que généralement, c'est quand les héros sont morts qu'ils deviennent véritablement, universalement acceptés. Je crois que nous devons dire que Jerry Rowling a été investi d'une mission, il s'est investi d'une mission à laquelle il a parfaitement réussi. N'oublions pas que le panafricanisme est né avec l'incruma, donc au Ghana, et qu'un fils du Ghana, plus tard, se lève et considère que le pays, à l'époque, était mal dirigé, que par la force, il prenne le pouvoir et il s'organise pour pacifier le pays et en faire aujourd'hui ce que les organismes des Nations Unies considèrent le Ghana un peu comme le modèle d'un pays qui est en train de se développer, de démarrer, d'émerger. Donc, nous ne pouvons que regretter que ce héros-là soit mort. J'espère qu'il aura laissé quelques écrits comme un cruma et qu'on va s'organiser pour qu'il ne disparaisse pas avec ses idées et que ses idées, au contraire, soient répandues en Afrique et que l'on en vienne à mettre en pratique ce qu'il a mis chez lui. Alors, ça me fait remarquer que tout à l'heure, je suis entré dans un café pour prendre un café et j'ai vu un débat dans une chaîne que je ne vais pas nommer et il y a quelqu'un qui était en train d'affirmer la peine reviendra au Cameroun que si l'armée est mise sous le boisseau. Ce sont mes mots, mais c'est l'idée. Alors, il y a son vis-à-vis qui lui répond dans ces conditions-là, parce qu'on parlait du nozot, dans ces conditions-là, il faudrait qu'on retire toute la police, toutes les gendarmeries, toutes les garnisons militaires. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Les préfets, sous-préfets, gouverneurs doivent également être retirés et qu'on cède cette partie de notre territoire à des inconnus. Non, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est que l'État a le devoir de garantir la paix sociale. Et je crois savoir que c'est ce qu'essaye de faire notre État. Je ne dis pas que toutes les actions qui ont été menées sont des actions angéliques, mais je dis que pour l'instant, nous avons besoin... M. Jerry l'a montré, il a agi avec une certaine violence contre certaines attitudes et certains comportements. Et c'est ce qui, aujourd'hui, l'a fait rentrer en postérité. Ce que nous devons faire, ce n'est pas de dire nous admirons Jerry Rollins, c'est de nous demander s'il était au Cameroun. Que ferait-il face aux nombreuses situations de troubles, de gênes, tentatives même de démantibulation de notre pays ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Eh bien, en tant que patriote, nous devrions répondre avec Jerry Rollins que l'autorité de l'État doit s'imposer, même si l'État doit gérer ses citoyens avec justice et pondérance. Merci. Merci à vous. Président Bandakani, je parlais tout à l'heure d'une figure qui fait l'unanimité pratiquement, que ce soit du côté de ceux-là qui sont néolibéraux, ou encore du côté des néo-panafricanistes qui le reconnaissent tous, père de la démocratie ghanéenne, père également du décollage du Ghana sur la voie de l'émergence telle qu'on le voit aujourd'hui. Il est également un néo-panafricaniste convaincu, une sorte d'une égérie même d'ailleurs de ce néo-panafricanisme. Oui, c'est un grand homme, c'est une très grande figure, c'est même un géant de l'histoire africaine qui vient de partir et il faut lui rendre les hommages qu'il mérite. Les éloges qu'il fise de partout à l'égard de ce grand homme sont mérités, ils les méritent. D'abord, il faut d'abord expliquer que son parcours peut être rangé dans la catégorie des parcours de ceux qu'on a appelés souvent le mouvement des officiers libres, c'est-à-dire des personnes comme la Sèvre, comme Sankara, c'est-à-dire ces militaires qui ont fait des coups d'État, qui ont eu le pouvoir pour redresser leur pays et qui l'ont vraiment redressé dans le bon sens. Donc c'est dans ce cas qu'il faut classer Jerry Rawlings dans cette catégorie de dirigeant. Mais il n'est plus que ça. Il est parce que du point de vue de son héritage, il est incontestablement le père du redressement du Ghana. Il a redressé le Ghana, il a inculqué aux Ghanéens une certaine éthique morale, un certain rapport au bien public qui persiste jusqu'aujourd'hui. Le Ghana reste l'un des pays africains les plus suivis. Quand on est allé au Ghana jusqu'aujourd'hui, les gens peuvent dormir, les portes fermées. Les portes ouvertes. Merci, les portes ouvertes. Voilà, c'est ce que je voulais dire, merci. Bon, ça c'est un vrai lapsus. Poursuivez, celui-là. Ce n'est pas de lapsus de Joe Biden. Ça c'est un vrai lapsus. Bien entendu. Donc, on donne les portes ouvertes. C'est l'éditaire de Jerry Rawlings. Parce que la rigueur avec laquelle il a traité la corruption, en commençant par lui-même et ses frères qui ont voulu jouer en disant que bon, comme nous sommes les frères du président, ce qui dit là sera vrai pour les autres, pas pour nous. Ils ont reçu leur dose, comme on dit au quartier, chez nous en Afrique et les gens ont pris part et la corruption a pratiquement disparu du temps de cet homme au Ghana. L'héritage reste jusqu'aujourd'hui. Deuxièmement, son étiquette de panafricaniste n'est pas usurpé. C'est l'un des rares présidents qui a soutenu Thomas Sankara et qui était fier d'être le compagnon de Thomas Sankara. C'est pour ça que, n'est-ce pas, les panafricanistes sont très à l'aise pour, n'est-ce pas, le classer parmi nos références. Vous comprenez nos références. Ses positions panafricanistes sont connues. Même après qu'il ait quitté le pouvoir, les positions panafricanistes sont connues. C'est quelqu'un qui a pour le pouvoir, s'est engagé dans beaucoup de médiations en Afrique, même dans le monde. Il a joué un rôle de médiation pour éteindre les conflits, amener la parole de la paix dans tous les endroits où il était sollicité. Mais la vérité aussi, qu'on commande de dire qu'à un moment donné, et c'est que je comprends très bien mon Guy Fondor, quand vous faites allusion au fait qu'il était aussi célébré par le courant néolibéral mondial, vous êtes très poli, vous voulez dire, il était, à un moment donné, il a failli, il a failli être récupéré par le nouvel ordre mondial qui justement voulait se servir de son droit pour qu'il joue des rôles qui n'étaient pas clairs. On a un exemple avec la crise de Nozo au Cameroun où il avait fait sortir, où il demandait l'intervention de la France, de la communauté internationale, directement au Cameroun. et on a voulu l'instrumentaliser comme on fait avec, par exemple, Obasanjo, Nigeria, comme on fait avec mon Ibrahim. Vous voyez ces chefs d'État qui, dans certaines crises, font entendre leur voix, mais dans d'autres, c'est thèse. Vous voyez en Côte d'Ivoire, Obasanjo, il dit, viens. Vous voyez, mon Ibrahim, il est passé aux amis intimes de M. Ouattara, qui donne des leçons à tous les présidents du monde entier et qui, de manière précise, s'est attaqué directement au président camerounais lors du Forum de Paris. Où est mon Ibrahim depuis ? Lui qui attribue les brevets de bonne gouvernance. Il est silencieux depuis que son ami intime, M. Ouattara, montre très bien ce qu'on appelle les certificats de démocrate. Ce mot Ibrahim est silencieux. Donc, c'est ce courant-là qui a voulu, à un moment donné, récupérer le président ghanéen, l'ancien président ghanéen. Mais je crois, le grand homme, il a compris ça, à un moment donné, il avait compris ça, il a commencé à prendre ses distances. Évidemment, c'est qu'il lui a même valu à un moment donné que ces gens-là voulaient déclencher c'était une polémique qui le concerne. Mais rapidement, il avait très vite compris ça. Donc, je voudrais saluer le grand homme, le grand africain, le grand panafricain, l'homme de principe, l'homme qui a laissé un héritage extraordinaire à son pays. Je voudrais rappeler que c'était un président qui circulait au Ghana sans ghanéen de corps, ancien président. Il arrivait au carrefour quand il y avait un bouteillage. Il sortait de sa voiture, il mettait l'ordre, je vous le dis, il mettait l'ordre et après il prend sa voiture, il commence à circuler. Donc, c'est une exception c'est une certaine conception du pouvoir. C'est un certain rapport au pouvoir que cet homme nous laisse. C'est-à-dire, il ne considérait pas le pouvoir comme une fin en soi. Il n'a jamais considéré que ça comme une fin. Il y avait un certain détachement. Il y avait un certain détachement à l'égard du pouvoir que nous connaissons comme étant très attractif, très attirant, très appétissant. Vous comprenez ? Il avait quand même démontré que non. On peut être ancien président et après la fonction marcher à pied dans son pays, arranger la circulation, il prend sa voiture et continuer. Il le faisait Jerry Rawlings. Donc, je voudrais saluer le grand homme. Nous présentons nos condoléances à sa chère repousse, sa tendre repousse et nous disons que vraiment qu'il a retrouvé ses amis là où tous sont repartis et l'espoir comme ça avec eux. Ils vont réfléchir comment nous aider nous qui sommes restés. Merci. Merci à vous, président Bandakani. Luc Michel, je vais vous retrouver rapidement toujours pour revenir sur cet hommage rendu tout au long de la semaine à Jerry Rawlings. Il est célébré, son combat dans la lutte contre la corruption dans son pays est reconnu également comme son... tout autant que son engagement panafricaniste sur le continent africain et voilà, aujourd'hui, le Ghana peut se vanter d'une certaine bonne gouvernance parce que les premiers jalons justement de cette bonne gouvernance ont été plantés par Jerry Rawlings. C'est une icône qui nous a quittés et il est surtout connu effectivement à la fois pour le panafricanisme mais parce que c'était un homme intègre dans un continent et dans un monde globalisé où l'intégrité est un peu considéré comme une faiblesse des dirigeants. Il appartenait à la troisième génération du panafricanisme, c'était celle de Kadhafi et comme il a survécu à celle-ci, il était aussi devenu une icône du néo-panafricanisme. On appelle néo-panafricanisme la génération qui a succédé la destruction de la Jamaïria. C'est la nôtre. Moi, je dis que c'est la génération d'Afrique Béja. Il était... Moi, j'ai eu l'honneur de lui serrer la main à Circe en 1987. Il était déjà à l'époque en Libye considéré comme une grande icône. C'était un ami de Kadhafi, mais il était à la fin de son règne. Par contre, je ne partage pas votre vision où on le célèbre comme un champion de la bonne gouvernance, comme on le célèbre un champion de la démocratisation, etc. Ça, ce sont des sucreries emboisonnées à l'usage des populations africaines. Ce que vous lisez, et je m'en suis déjà expliqué dans l'émission Appel sur le continent, on lit ad nauseum sur toutes les médias une biographie de Jerry Rawlings qui a été écrite il y a trois jours par la BBC, la BBC qui est l'organe du colonialisme britannique en Afrique. Rawlings, qu'est-ce que ça a été ? C'est tout d'abord un homme, il appartenait, comme l'a rappelé Bandakani, au mouvement des officiers libres, c'est-à-dire ces officiers qui, dans la ligne de Nasser, ça comportait aussi notamment Kadhafi, Sankara, Rawlings, ces gens qui se sont levés pour libérer leur pays et établir des régimes révolutionnaires. Le Rawlings des années 80, il est proche des régimes de l'Est, il est proche de la Libye et de Kadhafi, et il se voit lorsque s'effondre l'Union soviétique, il se voit privé de ce bouclier qu'étaient les soviétiques pour les indépendances africaines, et il se voit imposer le fameux discours de la Bôle. La Bôle, qu'est-ce que c'est ? C'est un gigantesque piège pour les Africains, il est énoncé par Mitterrand qui porte les valises du Nouvel Ordre Mondial de Bush père, et que Mitterrand veut-il faire ? Il veut achever les États africains naissants. Ils avaient déjà été achevés par la vague des ajustements structurels dans les années 80, et c'est le gana de Jerry Rowling qui est l'un des premiers, et secondement, on leur impose un multipartite qui n'est pas adapté à l'agenda africain, qui n'est pas adapté à l'émergence d'États en voie de développement, et qui va se traduire souvent simplement par la Constitution une ethnisation de partis ethniques dans la plupart des pays africains. On rappellera quand même que la boule, on va prendre l'exemple des deux Congos, c'est dans le Congo Brazzaville dix ans de guerre civile, on n'en a pas encore terminé, puisqu'il y a encore des éléments issus de cette guerre civile qui ont attaqué Sassoum-Guessau dans plusieurs villes du territoire lors des élections de 2015-2016, et il y a surtout cette immense catastrophe qui est la destruction du Zahir. Le Zahir qui a cessé Mobutu n'est plus utile, il n'y a plus d'Union soviétique, il n'y a plus de guerre froide, on le liquide, il va s'en suivre quinze années de guerre au Congo, guerre civile, mais aussi ce qu'on appelle les deux guerres mondiales africaines, où tous les voisins du Congo vont venir faire la guerre à deux reprises, en 1997 et puis en 2003, et ce n'est pas encore terminé aujourd'hui puisque lorsque Kabila doit s'écarter du pouvoir, il est seulement en train de résoudre ce problème de la libération du territoire, on est aujourd'hui 30 ans après la boule, mais le Rwanda pille toujours le Kivu au Congo par exemple. Voilà ce que Rowling se voit imposer, et on peut se poser la question, s'il n'avait pas été tenu par la thématique, l'agenda américain des deux mandats, qui je le répète est un fétichisme constitutionnel qui dans les périodes de crise n'a jamais été respecté aux Etats-Unis, Franklin Roosevelt a été élu à quatre reprises quand l'Amérique a été en crise et en danger, et bien Rowling doit quitter le pouvoir à la fin des années 90 et malheureusement c'est ça la force des icônes. Pour les Africains, le Ghana ça reste le pays de Krumah et de Rowling, mais ce n'est pas ça. Lorsque vous dites qu'il a introduit la soi-disant bonne gouvernance, etc., vous vous laissez prendre, mon cher Giffondop, au piège des icônes, la géopolitique ce n'est pas des icônes, ce n'est pas du lustrage médiatique, c'est des rapports depuis ça. En 2013, la grande Allemagne de Mme Merkel décide, après 1917, de revenir en Afrique. Les Allemands sortent un manifeste géopolitique qui s'intitule « L'Allemagne doit revenir en Afrique ». Ils expliquent que l'Afrique est là. On est toujours dans la ligne de la conférence de Berlin. L'Afrique, elle a une main d'œuvre bon marché, des matières premières abondantes, c'est l'essence du colonialisme. Et Mme Merkel, elle reprend des plans qui étaient ceux d'Hitler en avant 1940. Elle choisit un pays comme porte d'entrée en Afrique, c'est le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana, c'est la porte d'entrée du capitalisme allemand de Mme Merkel. Il faut arrêter de parler d'émergence et de bonne gouvernance. Je vais quand même vous donner ce qu'est la réalité du pouvoir. Le cœur des forces armées gadéennes, ce sont ces forces spéciales, ces forces spéciales ont été formées, elles sont encadrées par la Bundeswehr de Mme Merkel. En 2013, il y avait une mission de la Bundeswehr au Mali, d'ailleurs, en Afrique. Nous sommes en 2020, il y a aujourd'hui plus de 30 missions de la Bundeswehr. Lorsqu'on parle de mission, il y a l'équivalent véritablement de base militaire, il y en a au Niger, il y en a un peu partout. et cette Bundeswehr, c'est celle qui permet notamment la transposition de l'armée française qui profite des moyens aériens des gros porteurs de la Bundeswehr pour intervenir en Afrique alors qu'elle n'en possède pas. Moi, je veux revenir au Jerry Rowling qui était ce grand pan-africanisme, ce grand héros de l'indépendance africaine. Il faut constater quelque chose, c'est que le discours de la Bôle, la thématique des deux mandats, elle a coupé les ailes à Jerry Rowling. Depuis l'an 2000, qu'est-ce que c'est Jerry Rowling ? C'est quelqu'un qui parle haut et fort au nom du pan-africanisme, c'est effectivement quelqu'un, on essaye encore aujourd'hui qu'il est mort, de le récupérer au nom de ce nouvel ordre mondial qui était ce qu'il a combattu, mais Jerry Rowling, c'est quelqu'un qui a été perdu pour son pays. Il soulignait surtout l'importance du rôle des militaires en Afrique. Nasser, Kadhafi, Sonkara, Jerry Rowling, mais aujourd'hui, Obiagné Mambasogo, Idriss Debitno, le général Neva au Burundi, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, ce sont tous des généraux. Moi, j'ai été traîné dans la boue, dans la presse flamande belge, donc ce sont les Belges qui parlent le néerlandais, et on a dit Luc Michel, c'est l'ami des généraux, l'air d'entendre que j'avais des sympathies pour les dictatures militaires. Je suis l'ami des généraux parce que ce sont des hommes qui ne sont pas gagnés par l'état de la politique politicienne, ce sont des hommes de devoir et de discipline, et en Afrique, ils jouent un rôle très important, en Afrique où la société civile et politique est moins développée que dans le reste de l'Occident justement, et les militaires souvent suppléent une classe politique qui n'est pas à la hauteur de ses devoirs. Voilà ce qu'il faut retenir de Jerry Rawlings, je salue la mémoire d'un grand point. Merci à vous Luc Michel pour votre contribution à ce devoir de mémoire d'ailleurs qu'accomplit la télévision panafricaine et je vous retrouve immédiatement Marcelin Bema, vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir. On a l'impression que l'esprit Rawlings devrait normalement se réincarner au Cameroun quand on voit les travers, notamment dans la gestion de la fortune publique, quand on voit aussi les situations auxquelles sont confrontées le Cameroun aujourd'hui. On se demande si un Rawlings par exemple aujourd'hui ne serait pas le bienvenu. Merci de vous passer la parole. Nous allons d'abord dire tous nos hommages, nos condoléances à la famille du président décédé et tout ce qu'il a fait. Nous pouvons dire que ce que le président Rawlings a fait, c'est un travail qui montre à suffisance que celui de Kouamukouma n'est pas passé aux oubliettes et une fois de plus ça permet aux uns ou aux autres, nous les combattants qui posons des actes sachant que l'acte même si on pose un ou moins un combat, le résultat ne peut pas être à l'immédiat. Vous allez voir que Gérion ne vient pas immédiate, ce n'est pas la génération immédiate après le Kouamukouma. Mais aujourd'hui quand il est arrivé aux affaires, nous avons vu ce qu'il a fait, il a imposé un rythme et la leçon aussi du Cameroun, ce n'est pas seulement de poser votre question, c'est celle aussi de dire, parce que le patron, le patron, le patron, le patron vient de le dire, l'instauration de l'autorité de l'État. Il ne faut pas passer de ça parce qu'en fait, nous sommes en train de passer aujourd'hui à un moment où des gens de façon presque officielle se mettent dans des chaînes de télévision de radio commentent des actes de défiance de l'autorité. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il faut quand même qu'on continue à rester dans la logique de penser que si l'autorité, si l'État n'a pas l'autorité, cet État ne vaut pas la peine. Donc, nous nous retenons de ce que c'est qu'il a pu faire que l'autorité soit restituée et c'est ce que nous demandons aujourd'hui aux Camerounais. mes présidents ont tout dit de positif de l'histoire jusque-là. Mais je vous dis que les deux éléments que nous avons retenus du président Barakadé et du docteur Mbassili, je pense que c'était ça la quintessence. c'est ce que j'ai retenu et que c'est que la République doit y être. Parce qu'avec cette rigueur, avec ce que Jérôme nous a fait, nous avons vu ce que cela a mené. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils peuvent faire tout, ils peuvent dire tout, ils peuvent n'importe quoi. et quand ça ne passe pas, il faut passer à la violence. Et quand on passe même à la violence, la violence est l'autourne, est l'apanage de l'État. Ce n'est que l'État qu'il y a à la violence. Quand des gens parlent que pourquoi ceci ou cela. Mais, les gardons d'abord par où on a commencé. Quand je veux, il y a des sujets que je ne veux pas évoquer ici, mais nous nous savons l'actualité de la semaine. Nous ne voulons pas évoquer. Mais les gens ne veulent pas dire ce qui est passé. On ne peut pas laisser. Bon, nous sommes ici en studio. Est-ce que s'il arrive que maintenant nous avons, nous sommes agressés ici ? Vous pensez qu'il va s'opposer à cette agression ? Ce n'est que l'État. On appelle les forces de force de mettre de l'ordre et mettre de l'ordre. Même si c'est à l'Église, même si c'est au Vatican, on va mettre de l'ordre. D'ailleurs, il y a une armée qu'on appelle l'armée suisse qui est au Vatican qui empêche qu'ils mettent de l'ordre. Donc, il faut que l'on puisse... Ce que nous retirons de dire de l'ordre, c'est que la restitution de notre République doit être là et la morale de la situation. Merci. Merci à vous. Jerry Rowling laisse le souvenir d'un grand leader politique dans son pays et celui d'un homme qui a assuré plusieurs fonctions diplomatiques au plan international. Il a été le représentant de l'Union africaine en Somalie. Il était aussi l'ami de Fidel Castro et de Muammar Kadhafi. Ici, Christine Muriel pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos.